Musique Musique J'espère que vous êtes bien installé Très bien Vous avez pris connaissance du menu Je vous le redonne pour le regarder Je me ferai un plaisir d'être votre sommelier pendant ce repas Et de vous faire tous les accords pour les vins Qui j'espère seront adaptés Et voici Donc vous avez pu consulter le menu On va débuter tout d'abord avec une mise en bouche Avec cette mise en bouche Je choisis un carpaccio de Saint-Jacques Billes de pommes au naturel Voilà Avec ça, est-ce que vous souhaitez peut-être un apéritif pour débuter ? Oui Très bien J'ai envie de vous proposer une bulle Voilà le domaine carquenac à Agaillac Donc en 100% mozac bien évidemment Je pense que ça peut être un bel accord à la coupe A proposer avec ce carpaccio sur ses notes de pommes Est-ce que ça vous convient ? C'est parfait Ensuite avec le pressé de foie gras Anguille fumée Terre et Estuaire J'ai envie de rester local Voilà avec le domaine Villadria En IGP Côte de Gascogne Donc sur le chardonnay et le gros mensonge en assemblage C'est une très belle cuvée légèrement fumée qui va très bien s'accorder avec l'anguille fumée Comme vous êtes 8, j'ai envie de vous proposer une bouteille de 75 centilitres Je pense que ça peut être bien Ensuite avec le tagine de légumes J'ai vu qu'il y avait également un risotto à l'épeautre Donc voilà avec sa texture tendre et grasse Je pense que le parfait accord serait de monter un petit peu plus haut dans le sud-ouest Aller dans une appellation au nord sur les côtes de Marmandé Avec le vigneron phare de cette appellation Eliane Darose Avec sa cuvée Coucou Blanc Donc voilà en 2014 Donc c'est très ample, c'est très riche Et ça va venir mettre en valeur le plat autour du risotto Et ce tagine de légumes Une bouteille de 75 centilitres, vous conviendrez peut-être C'est parfait Avec ce pitifié de canard du Ger Donc ce plat typique de notre région Assez charnu, assez quand même puissant J'ai envie d'aller dans la vallée du Lot À Cahors Avec la famille Perrin Qui élabore un très joli Cahors La cuvée Le Pigeonnier J'ai envie de descendre un petit peu en millésime Pour proposer le millésime 2010 Avec ses notes légèrement grillées Toastées avec un élevage en fût de 18 mois Je pense que ça peut être le parfait accord sur ce canard Et faire un écho avec les notes grillées de ce magret Est-ce que ça vous convient ? Donc peut-être en 2010 une bouteille de 75 centilitres Sauf si vous préférez un magnum Je peux également vous le proposer On l'a en magnum Pétivier Pétivier C'est facile à manger et ce n'est pas vraiment puissant Le puissant dans ce canard C'est le magret de canard Mais c'est assez bon J'advise ce canard pour vous Le fromage de canard ? Oui La passe au dessert J'ai envie de vous proposer une cuvée Un vin de voile de M. Plageol à Gaillac Il a été élevé pendant 7 ans Juste un tout petit peu plus que la norme pour les vins jaunes Ça va développer des arômes de noix Et légèrement épicées Je pense que ça peut être un parfait accord Là je n'ai pas envie de vous proposer une bouteille Parce que je pense que ça ferait un petit peu trop Est-ce qu'un verre de dégustation 6 centilitres Ça vous plairait ? En 100% mosaic Je pourrais vous recommencer un autre vin Je pourrais vous conseiller un autre vin Un vin orange Vous connaissez l'vin orange ? L'vin orange C'est un vin qui est fait C'est un vin rouge Donc il y a une macération Et ici je vous conseille un vin de Cahors De Fabien Jouve Le Estate Masse del Perrier Et c'est vraiment légère Et il y a des variétés Unis blancs, Chardonnay et Gros-Mossong Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc un verre pour vous Et pour l'autre Pour le reste je vais parler en français Et pour le reste Est-ce que le vin de Boile ce serait génial ? Très bien Donc ensuite on va passer à l'entremet Au chocolat noir Pruneau et Sorbet à l'orange J'ai envie de partir autour de l'appellation Madiran Donc vous proposez une cuvée en vin de France Le domaine Brana situé à Madiran Donc il y a Brana très connu à Iroulégui Il y a également un Brana à Madiran Qui là élabore la cuvée Tao Donc en fait c'est un raisin qui est surmûri Et donc c'est un vin rouge légèrement sucré Et pour les entremets au chocolat noir J'aime beaucoup mettre ce genre de vin Est-ce que ça vous conviendrait ? Ça rappellerait les notes cacaotées du dessert Et ça relèverait le dessert Très bien En verre de dégustation 6 centilitres Ça vous conviendrait ? Millésime 2009 C'est très bien Parfait Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on ait le digestif maintenant ? Non mais on en prendra Vous en prendrez ? Je peux vous le conseiller maintenant ? Oui Peut-être ? Très bien Donc on travaille avec la maison d'Arrose en Armagnac Là j'ai envie de rester local Sauf si vous préférez quelque chose de plus tendre en bouche Mais en Armagnac la maison d'Arrose avec une cuvée en 20 ans d'âge Très bien Également peut-être des cafés pour terminer le repas On travaille avec la maison Disco Stenzo située dans le Gers Donc ça a 30 minutes de Toulouse environ Ils ont gagné le prix du Paris Coffee Show en 2021 Et donc pour le blend Donc là j'ai envie de vous proposer un café en blend Entre Éthiopie, Brésil et Mexique Je pense que ça peut être parfait pour terminer ce repas C'est parfait Est-ce que je peux également vous proposer de l'eau ? Peut-être une eau jeu plate et gazeuse pour ce repas ? Ça conviendra à tout le monde ? Parfait C'est parfait Merci beaucoup Je vais récapiter la commande pour voir si j'ai pas fait d'erreur Donc on va débuter avec En décupé avec les coupes de Carquenac Le domaine de Gaillac Puis ensuite Une bouteille de Villadria en IGP Côte de Gascogne Il y a une d'Arrose, la cuvée Coco Blanc Ensuite une bouteille de Cahors De la Grosette Ensuite on achènera avec des verres de dégustation Avec le fromage en vin de voile Et pour madame le vin orange de monsieur Jouve Et on terminera avec la cuvée Tao du domaine Branat En verre de dégustation Ainsi que les digestifs En 4 cm De la maison d'Arrose Très bien C'est parfait C'était un plaisir de prendre cette commande J'arrive tout de suite avec les apéritifs Merci beaucoup Alors face à vous Le Napoléon Et deux verres de vin du sud-ouest Veuillez nous décrire les produits Et valoriser le meilleur accord Vous avez 5 minutes Très bien Donc le Napoléon sélectionné par notre meilleur ouvrier de France Fromager C'est un fromage des Pyrénées Donc là c'est une pâte pressée non cuite Avec une chair assez tendre Ici on est sur un vin blanc sec Avec des notes légèrement exotiques Un léger côté fumé Et légèrement agrumé Je partirai sur Tursan Cuvée de l'impératrice Eugénie En 10e 2020 Ici pour le vin rouge Il se peut que ce soit Madiran Madiran Donc La cuvée Du roux Voilà Du domaine Marie-Maria En millésime 2016 Je pense que le meilleur accord Avec ce fromage à pâte pressée non cuite Va être le vin blanc Il a quand même une certaine souplesse Mais une belle fraîcheur Qui va venir contraster La tendresse de ce fromage Et le mettre en valeur Pour ne pas que ce soit vraiment trop imposant en bouche Je pense que le meilleur accord va être le Tursan Très bien Donc Tursan sur l'espace majoritaire Ça va être Baroque et Gros-Mensong Et là on va être sur une majorité de Thanat Pour la cuvée mondiale En miésime 2016 Voilà Et élevé en fût celui-ci Et donc Sur lui-ci On a juste un léger passage en barrique Mais ça Non on n'a pas de passage en barrique Ça va être en cuvinox Et ça ne va pas trop marquer le vin On a vraiment les arômes primaires Du cépage Notamment le Gros-Mensong Avec ses notes exotiques Merci de procéder à la décantation Au service du verrouge Que nous avons commandé Très bien Le plateau Est-ce qu'il y a un plateau ? Ok, parfait Merci 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 Voici monsieur Sur le domaine Le roc En appellation de fronton Voilà la cuvée classique En miésime 2011 Merci 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 Je fais écouter Monsieur également Très bien Très bien Très bien Merci 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 un floc de Gascogne plan VDL Cécile Blanchard-Magnac 4 C'est une eau de vie une eau de vie de prune je pense une prune de souillac numéro 5 et donc ici c'est un vin blanc sec Jurançon en numéro 1 Très bien c'est parfait Donc les vins blancs et cafardes sont Gaillac, Château, Balsamine un ange passe méthode traditionnelle RAS Tursan, QV impératrice, le génie cave de Ghosn 2019 RAS 2019 Coteau du Kersi QV BC de Boissy Coteau du Kersi n'a produit que des rouges et des rosées 2019 Pachrang Duveig Bilsec Château d'Aïdi RAS 2017 Cahors 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 ne produit que des rouges Les rosées 2020 Saint-Sardoz Domaine de Latu Cahine RAS 2020 Côte du Brulois L'appellation L'appellation c'est juste Brulois 2020 Gascogne QV Océanide Producteur de Plémont Côte de Gascogne IGP Côte de Gascogne Les rouges 2021 Madiran Madiran Château Baréja QV de l'Extrême Denis Capmartin RAS Non 2021 Il y a un élevage qui doit être minimum d'un an et deux mois Donc 2021 ne peut pas être sorti 2019 Côte de Mignot Domaine Montrosier RAS 2018 Marciac Domaine du Croix Vieille-Vigne RAS 2018 Fronton Château-Lauroux QV 100% Syrah Il y a un minimum de 50% de Négrette à Fronton Donc ça ne peut pas être 100% Syrah 2017 Côte du Marmandé Domaine Guibert RS QV les astères RS Merci Ah oui d'accord Je ne l'ai pas vu Les doux Moëleux et Likoureux Gaillac Première Côte Château-Montel Gaillac Première Côte ne produit que des vins blancs secs 2018 Jurançon Doux Domaine Brubaché QV de la Quintesse Claude Loustalo C'est Jurançon Juste Jurançon L'appellation Sinon ça va être Jurançon sec pour les secs Donc Juste Jurançon 2018 Paschranc Duvig-Bille Caffe de Crouzeil QV Barique d'Or RAS Les spirituels Flocs de Gascogne Rosé Oublan Domaine de Cassagnol RAS Armagnac Ténarèze Hordage Domaine Fagé RAS Blanche Armagnac Château-Millet Famille Dèche RAS Voilà Ouais Ouais Merci Merci Jusqu'au bout Alors première question J'ai pu observer sur une bouteille de fronton Une étiquette spéciale avec deux initiales Un C et un N Que pouvez-vous m'en dire ? Une bouteille de quelconque de fronton ? C'était une bouteille avec une étiquette spéciale que je n'avais jamais vue et il y avait un C et un N Un C et un N ? Ouais A quoi ça peut vous faire penser ? On passe à la deuxième question ? Merci Deuxième question En 2023 La finale du meilleur sommelier du monde aura lieu dans quelle ville ? Et à quel endroit ? Je ne sais pas Je ne sais pas Désolé Il faudra pourtant savoir pour vous y rendre et assister à cette finale Je vous le recommande Merci Bon courage Merci beaucoup